bonjour à tous on se retrouve pour une petite présentation voilà j'ai vu la vidéo de marie marie calac qui a fait un superbe rangement pour son bureau et je me suis dit il est temps de faire quelque chose parce que j'avais plein de matériel arrangé et je me suis dit allez récup j'ai pris deux boîtes une grande et une petite avec leur couvercle et j'ai fait quatre boîtes donc j'ai collé le couvercle ouais c'est un couvercle il est énorme le couvercle le couvercle de la boîte c'est celui-là et la boîte ensemble et après j'ai collé la boîte et le couvercle de la petite boîte à côté je les ai collés à la néoprène pour que ça tienne bien tout ce qui est dans la boîte et devant moi donc il ya un bazar pas possible bref j'ai passé au gesso blanc de couche une fois une fois une fois sec et ben j'ai commencé à patrouiller donc peinture acrylique un marron et un jaune est ce que j'ai là je sais pas préparer bon j'ai pris ce jaune là selon la voilà hop là le pbo et un marron marron automne voilà j'ai mélangé j'ai mis partout après j'ai pchité de l'encre je la cherche en même parce que j'ai pas préparé j'ai pchité cette encre là voilà et j'ai fini par les bruchot gris voilà j'ai tout mis sur mon sur ma mon devant de boîte et ensuite j'ai vaporisé et ça m'a donné un fond comme ça bien sûr j'ai collé ma dentelle en bas avant j'ai collé mon embellissement que j'avais vu avec une copine est en haut il est magnifique j'adore voilà et voilà pour cette face là les côtés ben j'ai rien fait à mise à part la dentelle et je vois si on voit bien je montre parce qu'elle est elle est longue voilà à part la dentelle j'ai rien mis d'autre voilà c'est une boîte de rangement et l'autre côté j'ai mis la dentelle tout autour là j'ai fait un pochoir avec un pochoir je sais même pas si c'est un pochoir c'est un espèce de truc en plastique voilà et de la pâte de structure qui vient de chez lidl mais elle était très vieille donc elle était un peu granuleuse mais bon j'aime bien les faits voilà ça fait un effet vintage voilà hop j'ai mon matos qui tombe par terre et puis ben c'est tout hein j'ai fait pareil tout le tour un peinture acrylique celle que je vous ai montré là je sais que vous allez j'ai utilisé celle ci je vais essayer de trouver la marron pour vous la montrer bon bah c'est de la marron la marron et de la jaune comme ça voilà j'ai mis ça au pinceau à la la lienne et puis ensuite ensuite j'ai cité de l'encre cire de chez using dessus mais c'est tout hein après j'ai pas séché j'ai rien fait j'ai mis mes pigments les pigments gris et puis ça m'a donné un truc comme ça et j'adore voilà ça c'est des embellissements que j'ai acheté chez action il y a quelques jours j'ai trouvé ça rigolo et en forme de gouttes comme ça voilà j'en ai mis là aussi un haut et puis c'est tout la pâte de structure par dessus mais j'ai laissé tel quel voilà elle a un peu elle a un peu en séchant aspirer les pigments du fond donc ça me donne un truc un peu jaune beige comme ça je trouve ça simple à l'intérieur à l'intérieur j'ai mis des papiers patouille forcément un que des chutes et j'en ai pas mis partout parce que comme elles sont en dégradé je me suis dit j'ai réservé des endroits blancs et j'en ai pas mis partout donc voilà voilà ce que ça donne pas facile de montrer parce qu'elle est grande donc voilà j'ai quatre compartiments donc dans le premier dans le premier je mets mais mes petits ciseaux pour faire du découpage et puis mes petits coups de fil mes petits briquets mes petits trucs pour nettoyer les lunettes forcément quand on découpe des trucs fin il faut ça les briquets voilà dans le deuxième je mets les colles alors les colles et puis les pipettes et puis les cul de terre pointu je les mets dans celui là parce que c'est pas à la hauteur des enfants c'est renfoncé donc ils ne voient pas forcément les lames voilà c'est uniquement pour ça là je mets les colles toutes les colles et j'en ai deux différentes la néoprègne à la colle tissu à la colle bijoux voilà j'en ai un peu de toutes sortes les petits crayons comme ça que je m'en sers pas beaucoup mais bon voilà ils sont là j'espère qu'ils sont encore bons de la colle en rouleau je mets mes petites épingles sur le bord hop ça on sort de la colle en bâton aussi mon petit réglet je mets là des petites pinces à épiler pour tenir sur le côté je mets mes pinces pour accrocher le matériel je mets même pas sur quoi voilà comme ça des petits outils pour embosser sur le vis voilà je mets tout ça dedans la lime à ongles le petit le petit pigouère voilà et là je mets tous les ciseaux putère agrafeuse alors je prends le tout parce que j'en ai une collection de paires de ciseaux je ne les espère pas et ils sont pas tous là donc voilà je mets tout dedans comme ça j'ai tout sous la main et c'est génial merci Marie pour ton photo ça m'a donné envie de faire du rangement et voilà et tout est rangé tout est rangé dans ma boîte je sais pas si on voit bien je vais essayer de soulever la caméra voilà ce que ça donne voilà voilà ce que ça donne pour mon rangement de bureau patouille on va dire voilà autrement ailleurs j'ai un autre classeur un peu ce style là mais plus en hauteur faut que je le customise aussi pour mettre tous les chutes de papier voilà c'est pas fait encore il est en chantier il est en chantier mais je crois qu'il sera pas fini cette année il sera fini l'année prochaine voilà je voulais vous montrer mon petit mon petit ma petite boîte voilà je suis contente de moi je suis contente de moi voilà j'ai patiné aussi mais forcément tous mes angles avec de la patine bronze mes embellissements aussi avec de la patine bronze voilà je vais me traiter tiens c'est lourd maintenant qu'il y a tout dedans c'est les ciseaux qui pèse lourd et voilà voilà pour le petit voilà je voulais vous la présenter vous me direz ce que vous en pensez en vidéo moi je me suis éclaté à faire ça j'ai passé une journée au total pour faire cette boîte donc voilà et les calculatrices que j'ai oublié de mettre voilà 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 je vous fais de gros bisous puis je vous dis à très bientôt au revoir